Le cinéma Nova c'est d'abord un lieu unique, donc un lieu de cinéma qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc quand on est arrivé dans les murs du Nova, c'était déjà un ancien cinéma mais qui avait fermé pendant dix ans. On voulait un lieu central à Bruxelles et à l'époque il se fait que très vite. La banque a accepté qu'on s'établisse de manière précaire pour deux ans dans les lieux. On a reçu un peu d'argent pour la rénovation, pour mettre aux normes et c'est là où l'équipe, voilà, il y avait déjà plein de bénévoles et on a ouvert un cinéma d'urgence. Puis après on a eu encore un an et encore un an de bail précaire disons mais gratuit. On a senti qu'on pouvait être pour longtemps dans les lieux et du coup donc on a fait appel au pouvoir subsidiant pour avoir des subventions structurelles. Toujours est-il qu'au fil des années on se rend compte que c'est hyper précieux d'avoir un espace de ce genre en plein centre-ville. On programme essentiellement les films qui ne sont pas distribués en Belgique. La Belgique c'est un petit pays donc il y a très peu de distributeurs et en général les distributeurs sont dans des circuits dits commerciaux, même pour les cinémas d'art et essais. Et nous on va chercher des films plutôt indépendants ou en tout cas dans des circuits qui ne passent pas par la Belgique. Et bien sûr de temps en temps on peut montrer des films d'art et essais, enfin classés comme art et essais, mais en général on montre des films qui sont différents. Nous on prône la diversité, après on n'est pas concurrentiel avec les autres cinémas mais par contre c'est vraiment très précieux. Mais aussi pour le cinéma belge parce qu'on montre pas mal de films belges, notamment des films d'ateliers qui n'ont pas droit à des écrans au centre-ville et qui passent directement dans des filières plus style centre culturel etc. Mais nous on essaye quand même de bien encadrer les films qu'on propose et aussi on développe des programmations thématiques qui parfois bien sûr fait qu'on programme des films, pas de répertoires mais en tout cas qui ont peut-être eu une diffusion à un moment donné à Bruxelles mais en général ce n'est pas le cas. Ces programmations thématiques qui sont essentiellement sociétales pour réfléchir aussi la ville, pour réfléchir aussi la société en général, donner droit au chapitre aux minorités et aussi parler de choses autres que de l'argent par exemple ou réussir dans la vie. On est vraiment dans un schéma de réflexion et aussi de discussions avec le public, avec les réalisateurs, on a beaucoup d'invités et donc du coup le Nova se prête vraiment bien pour ça. Alors la supernova cop donc donc comme on disait le Nova est très important c'est exceptionnel d'avoir un lieu comme ça à notre époque nulle part on pourrait retrouver un lieu central puisqu'on est à 100 200 mètres de la grand place mais aussi un volume qui est un vrai volume de cinéma avec son balcon avec aussi son bar où on est dessous la salle. Donc cette salle de 200 places est très précieuse à nos yeux et ce qu'il y a c'est qu'on a eu pas mal de chance que le loyer qu'on payait depuis qu'on a pu avoir un bail avec les propriétaires successifs donc au bout de quatre ans on a pu négocier un à l'ordre de 10 000 euros par an mais loyer qui n'a plus évolué jusqu'à aujourd'hui parce qu'à un moment donné il se fait qu'on a souloué la salle notamment à la communauté flamande qui était devenu propriétaire à un moment donné mais qui avait revendu là c'était une amphithéose à un propriétaire privé mais en le garantissant que pendant une bonne quinzaine d'années il restait dans les lieux avec plein de... donc pas que le Nova donc c'est les bâtiments qui sont au-dessus et à côté donc plein d'ASBL ont occupé des bureaux On était assuré d'être dans les lieux jusqu'en 2024 mais en même temps le nouveau propriétaire ne sait pas si après il aurait un projet de food world et donc du coup on a créé en 2017 une coopérative dans l'intention d'acheter des lieux après avoir fait des démarches auprès du propriétaire qui nous avait dit oralement que c'était ok, qu'il voulait bien nous vendre que la partie cinéma mais il se fait que la pandémie est arrivée mais aussi il y a eu des problèmes d'administratifs et puis à un moment donné en fait on a entendu par hasard que le bâtiment était finalement vendu aux galeries Saint-Hubert et donc du coup là on a refait toutes les démarches auprès des galeries en disant bon ben voilà on a créé une coopérative etc. pour acheter des lieux et du coup à force de persuasion mais aussi de négociation parce qu'au départ ils étaient frigueux, ils ne voulaient pas et puis ils ont accepté le principe et en négociant donc là on a pu signer une convention et lancer une campagne. d'appels à fond auprès des pays du pays. Musique 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 Musique